Arrêté dans le cadre du meurtre du journaliste, Martinez Zogo, le PDG du groupe L'Anecdote Toujours en Détention, l'est pour trois autres affaires, selon un cadre du RDPC. Invité de l'émission, Droits de Réponse, sur Equinox TV, Serge-Henri Kelb dévoile au Camerounais, que Jean-Pierre Amougou-Bélinga qui est aussi un cadre et soutien indéfectible du parti au pouvoir, et toutes les personnes qui ont été prises avec lui par le CED, devraient répondre pour trois autres affaires les concernant. Des personnes interpellées dans cette affaire Martinez Zogo, seront interrogées dans le cadre d'une autre affaire. Il y aura au moins quatre affaires. On va se retrouver à au moins 100 personnes interpellées, si les autres ne sont pas en fuite. Nous sommes en face d'une structure qui était bien montée pour tenir dans l'émail, la justice et les Camerounais, a déclaré M. Kelb. En d'autres termes, c'est tout un système mis en place par des cadres du régime qui tuaient, faisaient la promotion de l'impunité et auraient infiltré au plus haut niveau, l'appareil sécuritaire et judiciaire de l'État, qui est en train de tomber aujourd'hui. Blanchiment d'argent, Amougou-Bélinga et des cadres de la présidence en difficulté. Ce n'est plus un secret de Polychinelle que le blanchiment d'argent est une réalité au Cameroun. Blanchir l'argent acquis malhonnêtement, c'est le faire passer par un circuit économique normal pour le rendre traçable. Des sociétés en mal de sensation se prêtent à ce jeu dangereux mais profitable puisque dans le circuit de blanchiment, le propriétaire et l'auteur de blanchiment sont des complices dans les profits. Une affaire de redressement fiscal sur fonds de blanchiment d'argent est en train de défrayer la chronique au Cameroun. Le groupe L'Anecdote du Sulfureux Homme d'affaires Amougou-Bélinga qui reçoit un redressement fiscal de l'ordre de francs CFA 30 milliards. Curieusement c'est le même groupe qui porte plainte contre les agents du Fiscoteur du Redressement. 1. Cameroun Un étrange pays où les détourneurs des fonds publics les acteurs du blanchiment se font victimes. Le groupe L'Anecdote n'est pas une entreprise ou un holding générateur de recettes de l'ordre des milliards en un temps record. La question qui taraude l'esprit est celle de savoir qui sont ceux qui se cachent derrière le groupe L'Anecdote de Amougou-Bélinga ? On sait, preuve à l'appui, qu'il fait partie de la shortlist de ceux qui ont transformé en passoire des milliards, les chapitres 65 et 94 du budget de l'État du Cameroun, année après année. La question pourquoi lui et pas d'autre bénéficiaire à égale confiance n'est pas loisible à poser. Il est l'homme courageux, qui ne recule devant rien, qui n'a peur de rien et qui bénéficie de la grande confiance des hauts commis de l'État. Mais le groupe L'Anecdote est titulaire de quelques journaux, d'une chaîne de télévision, Vision 4, et d'une micro-finance, Vision Finance. C'est insuffisant pour justifier des dizaines de milliards qui circulent dans ces comptes bancaires. Si cet argent n'est pas le fruit d'un travail fait et facturé, d'où vient alors la manne financière ? En pôle position, les marchés juteux du cabinet civil de la présidence de la République. Au chevet du lit du président Biya, au cabinet civil, Amougou-Bélinga caracole en matière de marché public. Réalisé ou pas, le simple fait que le maître de l'ouvrage soit une entité directe de la présidence de la République donne le champ libre aux complicités diverses et à l'opacité des missions de contrôle. On ne contrôle pas le contrôle diront les mauvaises langues. Les soupçons les plus fous pèsent sur plusieurs pontes du régime dont le ministre Louis-Paul Mottasé en charge du juteux portefeuille des finances dans l'actuel gouvernement, après avoir fait le tour des ministères de souveraineté dont celui de la planification, de l'économie et du plan. D'ailleurs il est cité comme étant le principal pourvoyeur des fonds à son ami Amougou-Bélinga qui a toujours été en pôle position dans les marchés juteux des ministères ou patronne Louis-Paul Mottasé. D'ailleurs la collusion Mottasé-Amougou s'est traduite par un document demandant au directeur général des impôts de transiger avec le groupe l'anecdote incriminée à hauteur de 30%. Pour se victimiser, Amougou-Bélinga porte plainte contre les agents du fisc à qui il aurait offert un cagnotte de FCF à 50 millions, 50 millions. Mais sachant que le directeur général des impôts Mopafaté au ING est un homme assez intègre puisqu'indemne de frasques financières, c'est sa tête qui est recherchée à travers la convocation au tribunal criminel de ses collaborateurs qui ont adressé 6.06. Avis de mise en recouvrement des sommes-objets. Du redressement de 30 milliards En clair, par ces procédures engagées par Amougou-Bélinga contre les auteurs du redressement fiscal, il est demandé indirectement à Mopafatouin ce qui le rend si hardi de troubler le breuvage de ceux qui veulent manger à perpétuité. Mais l'ANIF peut tout aussi transmettre le dossier de blanchiment d'argent au tribunal de grande instance du MFundi Dès lors que l'infraction fiscale est constituée, elle accompagne l'infraction pénale. Les agents du fisc, eux aussi ont le droit d'actionner auprès de l'ANIF pour que l'action publique soit mise en œuvre par un convocation du patron du groupe l'anecdote par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du MFundi. Les Camerounais ne perdront rien à attendre.